Bonjour, bonjour à tous. Bon matin. J'espère que ça va. Moi, ça va super bien. Ouais, ça va maintenant. On va parler de l'artiste Daimon Plathneusement. Oui, son nom est un peu compliqué. Bon, Daimon, on va parler de lui. Eh ben, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai parlé de ses pères démissionnaires, ses pères absents, ses pères irresponsables. J'ai déjà parlé de ça. Comme disait une de mes impactés, c'est l'une de tes meilleures vidéos. J'ai dit, ben, ça c'est à ton appréciation. Aujourd'hui, voici une star qui vient sur les réseaux sociaux dont on dit qu'il ne s'occupe pas de son père tout et tout parce que ce dernier-là l'aurait abandonné quand il était encore petit. Il était juste à la charge de sa mère. Ben, on va encore parler une fois de plus. Oui, parce que c'est sur les réseaux sociaux, c'est une star aujourd'hui. Bon, on revient encore là-dessus. Ben, c'est sûr que nous, moi, quelque chose, c'est un autre événement pour moi. C'est tout à fait normal. Un père qui ne s'en est pas occupé, une mère qui a démissionné, ben, c'est tout à fait normal que l'enfant ne s'en occupe pas quand il grandit. J'ai dit que dans ma tête là, les conditions qu'il peut faire pour que, oui, parce que parfois, il faut mettre les choses dans notre contexte. Ici, même en Occident, il y a des enfants même qui ont coupé les liens avec les parents parce que, oh, il m'a tellement battu que je ne suis plus capable. Mais nous, ce côté-là, on essaie encore de travailler là-dessus. Mais les pères même qu'on doit abandonner, là, moi, j'ai toujours dit un père avec lequel tu as eu, peut-être qui t'a fait des agressions sexuelles, tout et tout, ou bien un père qui t'a abandonné, c'est tout à fait normal qu'on ne s'en occupe pas. Mais, je dis, un champ de riz là-haut, le riz là, quand tu as planté là, est-ce que quand tu as planté le riz, ça dit que tu as versé la semence là, tu abandonnes ça comme ça, tu vas faire le désherbage, tu vas venir suivre toujours pour que les oiseaux ne viennent pas prendre toute la rizière. Donc, ça dit que tout a besoin d'un suivi dans la vie. Tu as jeté l'espème là-haut et puis tu pensais que quoi? Que ça se contentait que ça? Ça se limitait qu'à ça? Oh, que non, 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 non. Là où on est rendu là, on dit de toi un père parce que tu as été présent. On dit de toi un père parce que tu t'en es occupé. On dit de toi un père parce que tu as essayé de regarder l'émotion de cet enfant-là. Mais vous, ce n'est pas ça. C'est père africain. C'est nombreux pères démissionnaires. Vous jetez la semence et puis après, c'est vous qui venez gratter la tête. Les pères dont j'avais parlé, c'est pères qui viennent gratter la tête devant leurs enfants. Ce n'est pas ça qui est là aujourd'hui. Voici un père, on dit, on retourne dans une position minable sur les réseaux sociaux. Vous pensez, quand vous allez mettre ces photos sur les réseaux sociaux, puis ça va faire quoi? Ça ne va rien faire. Nous, on est pour ça. Nous, on est pour que des enfants laissent les parents dans la misère. Laisse les parents dans cette misère-là. Oui, dans cette misère dans laquelle toi, l'enfant, il t'avait laissé. Ou il n'a pas dit que tu es un enfant. Tu mérites qu'on prenne soin de toi. Tu es un enfant. Tu mérites que quelqu'un prenne tes émotions en compte parce qu'il y a un adulte qui t'a mis sur terre. Donc, si cet adulte-là a démissionné, pourquoi voulez-vous qu'on s'en occupe parce que c'est le père? On dit d'un père, celui qui est présent. Ici au Canada, j'ai une de mes proches. La mère, oui, parce que quand on parle, on ne parle que des pères. Oh que non, ce n'est pas que des pères. La mère a eu cette fille-là, je ne sais pas pour quelle raison, elle n'a jamais accepté ma proche-là comme son enfant. Oui, il ne faut pas qu'on voit que les hommes. Merci. Elle n'a jamais accepté cette fille-là comme son enfant. Abandonner la fille dans la main du père. Le père a fait, elle dit Monique, quand j'ai eu ma première fille, c'est mon père qui défilait dans le hall de l'hôpital comme nos mamans font quand sa fille est en train d'accoucher. C'est mon père qui a vécu, c'est lui, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. Cette fille-là, c'est mariée aujourd'hui. Elle a eu ses enfants. La mère, là-bas, en Afrique, quand elle a entendu que la fille a envoyé son père au Canada, oh, elle m'a abandonné. Elle dit Monique, celle-là, je ne vais jamais l'envoyer dans mon foyer jusqu'à ce que je meure. Le père, là, c'est lui qui défile ici au Canada. C'est le père, là, qui pouponne les filles. Quand elle accouche nette, c'est son père qui vient pour l'aider un peu à la maison. C'est le père qui fait le ménage. Oh que oui! Il y a des bons pères. Il y a des pères qui sont présents. Il y a des pères qui ont l'amour des enfants, comme si c'est eux-mêmes qui ont porté la grossesse neuf mois. Il y a des mères aussi qui sont des mères démissionnaires. Quand tu as un parent qui est démissionnaire, tu le laisses à sa place où il est. Parce que lui, là, il fait son choix. C'est-à-dire que ne pas s'occuper des enfants quand ils sont petits, c'est un choix. On a vu des parents par le passé qui avaient les moyens, qui abandonnent femmes et enfants dans les maisons. Ils s'en ont mené une autre vidéo. Ils abandonnent ceux qui sont... Les femmes font teca-teca et les enfants. Tu penses que quoi? Tu penses que parce que c'est toi qui as accouché? Nous, on est là pour faire le travail, pour dire à ces enfants-là. Demain, ces pères-là n'ont rien fait dans votre vie. Vous ne leur devez rien. Ton père, ta mère qui t'a accouché n'a rien fait pour toi. Tu ne lui dois pas. Tu lui dois quoi? Qu'est-ce que tu lui dois? Qui t'a jeté sur la terre? Parce qu'il a jeté la sement sur la terre. On est rendu là maintenant. On est rendu où chacun doit prendre ses responsabilités. On est rendu où cette génération aujourd'hui sache que, oui, c'est vrai, j'ai accouché cet enfant. J'ai des problèmes. Je dois faire du mieux que je peux. Oui, parfois, vous n'êtes même pas avec ces femmes-là et vous abandonnez des enfants. Je connais un exemple d'un jeune homme qui m'envoyait un témoin dans mon WhatsApp ici. La mère, mon père, il m'a envoyé étudier au Sénégal. Il m'a abandonné. Je ne comprenais plus pourquoi il ne payait plus mes études. Tout simplement parce que sa mère lui a dit, je ne peux pas te dire parce que tu es mon garçon. Je ne peux pas te mêler au problème avec ton père. Il y a longtemps, ton père a quitté la maison. Il l'a démissionné de la maison. Marié légalement à sa femme. Il abandonne les parties vivant avec une autre femme avec laquelle il a eu un enfant. Il abandonne celle-là avec laquelle il a des enfants mariés légalement dans la maison. Vous pouvez concevoir ça. Demain, ce garçon-là, il va reconnaître dans ce monsieur un père. Ce n'est pas parce qu'il t'a accouché qu'il est ton père. Ce n'est pas parce qu'elle t'a accouché qu'elle est ta mère. Elle est ta mère parce qu'elle a pris soin de toi. Elle est ta mère parce qu'elle t'a cajoné. Parce que tu as fait des erreurs et elle t'a repris. C'est pareil pour l'homme. Donc, cet artiste-là, attendez-moi un peu d'eau. Vous savez qu'il y a des sujets comme ça. Quand ça me prend, c'est ouf. Merci. Vous savez que cet artiste-là, sa réaction est tout à fait normale pour nous autres. Quand aujourd'hui, on voit que c'est une star, on voit les mentalités grégaires, les mentalités barbares, les mentalités archaïques de bonhomme d'Africains. Après tout, c'est son père. On n'est plus là pour ça. On n'est plus là pour après tout. Après tout, c'est sa mère. Après tout, c'est son père. Il meurt là. C'est un père comme ça. Une mère comme ça. Elle meurt là. Tu es où? Tu es là-bas. Et puis tu en vois là. On le jette dans un trou. Et puis tu tournes la page. Il faut que des gens comprennent qu'un enfant, on en prend soin. On n'abandonne pas des enfants. Vous pouvez imaginer tous ces enfants qui traînent dans la rue en Afrique. Souvent, d'autres ont leurs parents. Les parents sont à la maison. Et vous laissez les enfants traîner dans les rues. Vous laissez les enfants. Ça dit que destinée, je ne peux même pas dire à l'heure, sort. Ça dit que les enfants sont livrés à eux. Et demain, quand l'enfant sort la tête de l'eau, on vient dire que non, c'est moi ici le père. C'est moi qui t'ai accouché. Tu m'as accouché. Et puis après? Et puis après? Donc, nous autres là, on applaudit ce genre de comportement. Je suis riche, je suis à l'aise. Mais toi, mon père, ma mère, tu n'étais pas occupée de moi. Ta place où tu vas être là, c'est là, tu seras. On ne peut pas vous donner. On ne peut pas vous donner ce privilège. Et les enfants africains, c'est ce qui fait que notre souffrance ne finit pas. Ces pères nous matirisent. Ces mains nous abandonnent. Ils font de nous tous. En Afrique, les adultes manipulent les enfants à leur guise. Ils font des enfants ce qu'ils veulent. C'est ça le problème. Ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. L'adulte même n'a pas raison. On dit, il y a des choses, ton père, ta mère, ils te font. Tu te dis, mais dis donc, est-ce qu'ils sont mes parents? Non, parce qu'ils sont mes parents. Oh que non, 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 non. On est rendu où aujourd'hui? Tu es le père, tu dois jouer ton rôle. Tu es la mère, tu joues ton rôle. Sinon, quand tu vas vieillir là, c'est dans ton logo, logo là-bas, je te laisse. Je te laisse là-bas. Ça dit, tu vas être la façon dont moi je t'ai pété. Puis les gens riaient de mon enfance. C'est comme ça, toi aussi, dans ta vieille, les gens vont rire de toi. Si ta fille est bien, que ton garçon est bien, que tu es dans la misère, ils vont rire de toi. Tu vas être la risée aussi des gens là-bas parce que tu auras maltraité un enfant. Vous ne savez pas que quand on ne prend pas soin d'un enfant, on lui enlève une partie de son enfance. C'est ça, les Africains comprenaient ça. Mon père vit, ma mère vit, tous mes deux parents vivent et vous ne prenez pas soin de moi. Vous m'enlèvez quelque chose de précieux dans mon enfance. Ce que les autres ont connu, moi, tu m'enlèves ça. Et puis tu vois que moi, ils prennent soin de toi, tu es vieux. Hum, hum, tu as menti. Donc, c'est bien. Cette décision-là, il n'a qu'à laisser le monsieur là-bas. Ses père, ses mère comme ça, laissez-le là-bas. Laissez-le à la misère. Quand demain, les autres dans leur entourage vont voir ça, ils vont prendre soin des enfants. Donc, si vous prenez soin de vous, moi, je commence mon travail. Ciao, ciao.